La chance qui s'est présentée pour Adrien Tournachon, qui a commencé à exercer la photographie en 1854, c'est que sur l'idée de son frère, il a commencé par photographier le mime de Bureau à la fin de 1854 ou au début de 1855. Ce mime, qui était extrêmement célèbre à Paris, qui se produisait au Théâtre des Funambules sur le boulevard du crime, était célèbre pour ses scénettes avec le personnage de Pierrot et qui incarnait différentes situations et différentes passions humaines. Donc, photographier le mime de Bureau revenait à photographier des expressions de visage et un très grand acteur. Et donc, pour quelqu'un qui se destinait à faire du portrait, c'était un exercice formidable. Et l'autre chance qu'a eu ensuite Adrien, juste après, c'est d'être sollicité par un médecin célèbre, en 1856, le docteur Duchesne, dit Duchesne-le-Boulogne, puisque c'était sa ville natale, qui, lui, depuis plusieurs années, expérimentait un peu, en dehors de la médecine officielle, les manières de traiter certaines maladies avec l'utilisation de courants électriques, ce qui était extrêmement nouveau à l'époque. Et dans le cadre de ses expérimentations avec l'électricité, de façon indolore, bien entendu, il a essayé de voir comment il pouvait faire réagir les muscles à l'électricité pour pouvoir démonter l'expression des sentiments sur le visage humain, en partant du principe que la contraction de certains muscles en même temps conduise à une expression. C'est-à-dire que, quand vous êtes content, vous avez un muscle du front, un autre des joues, de la bouche qui bouge, et puis, voilà, c'est la même chose pour la douleur, l'étonnement, la stupéfaction, et qu'en appuyant électriquement sur ces muscles, on pouvait recréer chez un patient passif, artificiellement, en quelque sorte, tout le dictionnaire des passions humaines. Donc, il a voulu se servir de la photographie pour démontrer cela, et il a demandé à Adrien Tournachon de l'aider. Donc là, ils ont vraiment travaillé tous les deux à répertorier toutes les passions, et c'était finalement la suite de ce qui est une base de l'enseignement des beaux-arts depuis au moins le XVIIIe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelait les têtes d'expression, c'est-à-dire, là aussi, tout le dictionnaire des sentiments humains répertoriés pour les artistes. Et c'est pour cette raison que la collection des grandes photos du Chêne de Boulogne a été léguée, après avoir fait l'objet d'un livre illustré qui fait date dans l'histoire des sciences et de l'édition illustrée de photographie, a été léguée à l'école des beaux-arts pour servir à l'enseignement des futurs artistes à qui, grâce à ces images de Duchesne, on pouvait enseigner tout ce qu'il appelait le mécanisme des sentiments humains. Et donc, qu'Adrien Tournachon ait été associé au tout début de sa carrière de photographe, et alors qu'il avait lui-même suivi l'enseignement des beaux-arts comme élève peintre, qu'il était associé à cette expérimentation de la photographie, est extraordinaire parce que, justement, ça montre à quel point les frères Nadar sont associés au progrès de leur temps. Ils ne sont pas des simples portraitistes. Il a été acteur de ces expérimentations de la photographie. Merci d'avoir regardé cette expérimentation sur le tournachon. Merci d'avoir regardé cette expérimentation Merci d'avoir regardé cette expérimentation